... Amiral Koldefi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la revue Défense Nationale et membre de l'Académie de Marine. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire deux-trois mots sur le livre collectif Mère et Marine, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, la revue Défense Nationale est la plus ancienne revue de stratégie militaire en France, puisqu'elle a plus de 75 ans, et qu'elle a été, ironie de l'histoire, créée par l'amiral Castex, qui est un des premiers stratèges militaires français avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, bien sûr, dans mon parcours personnel, il y a une dimension maritime importante, puisque je fais toute une carrière dans la marine, et naturellement, les sujets maritimes m'intéressent, qu'ils soient purement militaires, économiques, sociaux, etc. Quel a été votre rôle dans l'écriture, ou dans l'idée, ou dans la gestation du livre Mère et Marine ? Alors, dans ce livre, je n'étais pas fourni à proprement parler d'articles, mais, disons, en tant que membre d'un comité de direction, en fait, d'un comité de ça, j'ai participé à la recherche d'excellents auteurs, on en a plein, dans Mère et Marine, et à la cohésion de l'ensemble avec Simon Morose, qui a été chargé de la coordination globale. Pouvez-vous nous parler de la revue que vous dirigez Défense Nationale ? Alors, cette revue est donc un caractère essentiel de diffusion de la pensée stratégique militaire, et depuis l'Amérique Castex, Pétain, le colonel de Gaulle, ensuite toute l'élaboration de la stratégie de dissuasion au cours des années 60 avec les généraux Poirier et la loi, a été la référence, il reste la référence unique, de cette pensée stratégique militaire. Alors, nous la diffusons à nos abonnés, bien sûr, qu'on trouve en France, mais également dans d'autres pays, en particulier au Maroc, en Tunisie également, où nous avons beaucoup d'abonnés. C'est également la revue dans laquelle, à l'occasion des élections présidentielles, tous les partis politiques diffusent leur programme en matière de défense et de sécurité nationale. Pouvez-vous nous parler de l'Académie de Marine ? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. C'est une institution très ancienne, qui a un petit peu moins de trois siècles, l'Académie Royale, créée autour de la dimension scientifique de la mer à l'époque. Et c'est aujourd'hui ce que j'appelle le cluster intellectuel de la mer, puisque répartie en différentes sections, elle couvre à la fois l'histoire, les romans, l'art, par le droit à l'économie, la marine marchand, la navigation, l'océanologie, les sciences et techniques, et bien sûr la marine militaire. Donc on a à peu près 80 académiciens qui recouvrent réellement l'ensemble des disciplines qui concourent à la connaissance de la mer, à la diffusion scientifique, sociale, économique, etc. d'enjeux maritimes. Sous-titrage ST' 501